Votre émission Outdoor Le Mag vous est présentée par le garage fournier concessionnaire Kia Amions. Salut à tous, bienvenue dans Outdoor Le Mag, dernier Outdoor Le Mag de la saison. L'occasion bien sûr du best-of avec de belles rencontres cette année, notamment Jacques Maraîcher en tout début d'année qui vous donnait ses conseils pour une reprise après l'hiver à l'occasion des foulées de Villeurbanne. Sophie Moreau, l'organisatrice de Courir pour elle il y a quelques semaines. Arthur Baldur qui nous parle de la Lyon-Saint-et-Lyon qui aura lieu en fin d'année. Et puis un hommage particulier à Juliette Bénédicto qui nous a quitté cette année. De coupé, non. Tout l'hiver il faut bien s'entraîner, faire une grosse préparation foncière à base d'entraînement en nature, beaucoup de footing, beaucoup de travail de long pour justement arriver après sur les beaux jours, sur les compétitions en ayant déjà un très bon acquis au niveau de l'entraînement. L'entraînement est constitué de footings plus ou moins longs avec une sortie longue le dimanche et puis au moins une séance de fractionnés sur piste ou en nature dans la semaine. Au niveau de la reprise, n'importe comment, ce qu'il faut c'est être très très prudent, faire commencer par des petits footings et puis après tout doucement monter en charge au niveau du kit. Donc ceux qui s'entraînent deux fois par semaine, donc après ils montent tranquillement à deux fois, trois fois, quatre fois, mais le tout c'est la progressivité. La course sur route par rapport à ce qu'on connaît de l'athlétisme dans les stades, dans les stades c'est les gens qui vont voir les coureurs, tandis que l'avantage des courses sur route, les coureurs sont pratiquement dans la ville à chaque fois, donc ce qui fait qu'ils sont au contact de la population et bien entendu il y a beaucoup plus de spectateurs et puis c'est très très convivial. On arrive dans certaines courses comme à Villeurban d'avoir 1000, 1500 concurrents sur des 10 km ou des semi-marathons et ça c'est bien pour le moral d'avoir beaucoup de concurrents avec soi. Alors effectivement, les courses sur route, comme son nom l'indique, c'est sur la route, c'est quand même assez traumatisant. Donc autant que l'entraînement on peut le faire en nature, sur des chemins dans différents parcs autour de Lyon par exemple, et puis il faut surtout bien s'équiper, avoir des chaussures correctes et puis pour cela il faut aller voir des magasins spécialisés dans Lyon. Alors bien entendu pour être très compétitif, il faut avoir une bonne vitesse de base et effectivement les coureurs qui viennent de la ville, les coureurs de 1500, 5000, 8000 ont un très bon rythme de course et ça leur permet après quand ils arrivent sur les compétitions sur route, comme on l'a vu aujourd'hui à Villeurban, par exemple au 10 km de Villeurban, le premier c'est un ancien pistard, donc il a une très grande pointe de vitesse et ce qui lui a permis de décrocher ses concurrents dans les derniers kilomètres. Alors la course au niveau des féminines c'est très important, on s'aperçoit qu'il y en a donc de plus en plus, notamment dans les courses populaires, on dépasse maintenant les 50% sur beaucoup de courses, il y a maintenant aussi des courses exclusivement féminines, donc ça c'est sympa aussi parce qu'elles se retrouvent entre elles et les masculins sont là pour le bord, pour encourager. Et on retrouve Sophie Moreau, fondatrice et présidente de l'association Courir pour elle. Alors Sophie, il y a double anniversaire, parce que le premier anniversaire ce sont les 10 ans de l'association et le second anniversaire, ce sera tout simplement la 10e édition de Courir pour elle. On va jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur et on va revenir à l'origine, tout d'abord l'idée de Courir pour elle. Alors avec grand plaisir justement de regarder un petit coup dans le rétro, parce que 10 ans c'est beaucoup, c'est 10 ans de combat, c'est 10 ans à se lever les manches et à batailler tous ensemble d'une manière collective contre le cancer. Donc oui, un flashback sur toutes ces années passées, on a commencé la première édition, on était un petit groupe, très intime, en famille, en famille des amis très proches et on avait rassemblé à l'époque 1650 femmes à la Croix-Laval, dans le joli parc de la Croix-Laval et on avait reversé 15 000 euros. Et puis les années ont passé, puis chaque année, on a rassemblé un peu plus et on a reversé un peu plus. Puisque les missions de Courir pour elle, c'est à la fois de rassembler des femmes, leur passer un message de prévention et leur transmettre surtout ce message, prenez soin de votre santé en faisant une activité physique. Et puis la deuxième grande mission, c'est à chaque fois de récolter des fonds pour aider les femmes à l'hôpital. Donc deuxième année, 3 000, on avait à l'époque récolté 30 000 euros. Et puis l'année dernière, nous avons rassemblé 16 000 femmes et on a récolté 200 000 euros. Bravo, beau succès, un petit moment pour se remémorer certains moments forts, justement, certaines anecdotes peut-être ? Alors je dirais, chaque édition est spéciale, chaque édition se vit d'une manière unique. On est toujours mort de trouille, on est mort de fatigue, on arrive en général avec beaucoup de cernes et beaucoup d'émotions. Chaque année, il y a deux choses qui sont propres à Courir pour elle. C'est qu'il y a beaucoup de rire, beaucoup de sourire et beaucoup de joie, d'allégresse. Et puis il y a beaucoup aussi d'émotions, il y a beaucoup de larmes et beaucoup de tendresse. Donc c'est ce qui fait un petit peu le caractère particulier de Courir pour elle. Son capital sympathie, c'est ça en fait. C'est que les femmes ne viennent pas parler du concert, elles viennent parler de comment l'éviter en faisant une activité physique. Et puis il y a vraiment ce rassemblement fraternel, toutes ces femmes unies contre la maladie, contre le mal. Et c'est ce qui fait un petit peu l'union de toutes les éditions. On n'a pas toujours couru sous le soleil, il faut quand même le dire, on a parfois couru dans la boue. Alors oui, il y a une édition qui est particulière, je crois que c'était 2012. Moi je me souviens du président de la Ligue, le docteur Péchaud qui nous a quittés depuis, qui était reparti avec les chaussures tellement crottées jusqu'aux genoux. Et puis il m'a raconté après s'être retrouvée dans le métro avec que des femmes en rose, toutes crottées les unes les autres. Et tout le monde avait beaucoup ri parce qu'ils étaient remplis de boue. Et néanmoins, ils étaient venus, ils avaient vécu ce moment de fraternité, de convivialité. Et ça a été en fait rigolo. Allez, je suis persuadé que ces images vous ont donné envie de participer à la Saint-Élion. Alors vous avez peut-être déjà fait la Saint-Élion, mais ce que vous n'avez très certainement jamais fait, c'est la Lyon, Saint-Élion, ce sera une nouveauté cette année. On est avec celui que je vais appeler Arthur, il ne m'en voudra pas. Arthur, pour parler de la Lyon, Saint-Élion, qui auparavant s'appelait la 180, mais on va refaire l'historique. Comment l'histoire commence ? C'est en 2003, un petit groupe de fonds nus, enfin il y a le journal ultra fonds nus, donc ils étaient quelques-uns, Lionel Plannes, il y avait l'organisateur de l'UTMB aussi, donc ils ont fait ça une première année, 2003. Après, c'est un peu tombé dans des études, parce que les personnes relançaient le truc. Et puis nous, en 2009, donc il y a deux, j'ai un copain qui s'appelle Christophe, qui m'a dit, tiens, et si on faisait l'aller-retour comme ça ? Et puis ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Moi, j'étais à fond dans l'idée. Donc on a fait ça à deux en 2009, première année. L'année suivante, on était huit, avec la première féminine qui bouclait les retours. Et puis après, chaque année, on a reconduit le truc, parce que c'était convivial, c'était une bonne ambiance. Voilà, le truc sympathique qu'on faisait chaque année. C'était notre course à saucissons de fin d'année. Voilà, le truc sympa. Ça se passait comment, la course à saucissons ? Ça partait le matin, ça arrivait à Saint-É, puis ça rentrait le soir ? Oui, alors le truc, c'est un départ, bon, le matin, vers chaque année, on a un peu ravancé le départ, parce que comme la Saint-É, ça grandissait en distance, donc on partait vers 6h, tranquillement. Une petite pause à Soucieux pour faire le pain à la boulangerie. À Sainte-Catherine, on se faisait la petite pause, pareil, une heure, quand je dis petite pause. Et puis après, c'était reparti. Saint-Cristo, ravitaillement dans les structures officielles de la Saint-É. Et puis, on allait jusqu'à l'arrivée, départ à Saint-Étienne. Et là, on se faisait un petit resto au Flore, parce qu'il ne faut pas déconner, on n'était pas punis. Et une petite pause sieste, etc. Puis après, c'était le redépart à minuit avec les copains dans le peloton de la Saint-É, tranquille. On va faire combien cette année sur la Lyon-Saint-É, Lyon 150, 152 ? C'est 152 cette année. Bon, l'année dernière, c'était plus. Il y en a quand même une bonne vingtaine qui ont fait un aller-retour quand même 160 et quelques, puisque c'était 80 l'année dernière. Là, cette année, c'est 76. Ça fait quand même 152 kilomètres à faire. Bon, on verra souvent les conditions. Il y a des années, c'était un peu difficile. Je me rappelle encore de 2010, avec la neige depuis le départ à Lyon. Neige, verglas. Mais par contre, super soleil, des conditions où tu vois le Mont-Blanc depuis la Moreau, dans les monts du Lyonnais. Donc, c'est magnifique, magnifique. Une dernière partie dans cette émission. On va perdre le sourire, malheureusement, puisqu'on a perdu Juliette Bénédicto la semaine dernière. Alors, c'est vrai que le monde du trail est en donne, le monde du triathlon également. Toi, tu l'as connue, Cédric, parce que lorsqu'elle va chercher ses titres de championne du monde junior en tri, tu es avec elle. Toi, un petit peu plus âgée, mais tu es avec elle à cette époque-là, sur ses épreuves. Oui, en 2004, à Madère, toute jeune, toute fraîche. Elle avait des boulets, personne ne la connaissait. Elle avait claqué la course, championne du monde. Avec une classe, une aisance, vraiment pleine d'humilité. Et puis derrière, il y a un passage où elle lâche le monde du triathlon, et où elle rentre dans celui du trail. Et finalement, c'est un petit peu la même trajectoire que tu as suivie, et tu retrouves Juliette. Oui, alors elle, je pense que ça l'avait vite saoulé, le triathlon, parce que c'était hyper cadré, il fallait beaucoup s'entraîner. Les entraînements, c'était toujours à des heures fixes, etc. Elle avait vraiment besoin de liberté, parce que c'était sa nature, son tempérament. Donc elle a rapidement basculé vers les disciplines outdoors, comme le trail, la montagne, etc. Et puis, oui, donc perdu de vue pendant des années. Et puis là, j'avais retrouvé un petit peu au fil des courses, sur le trail. La même, souriante. Voilà, c'est ça, c'est ça, Juliette, c'était le sourire, surtout. Le sourire en permanence, toujours bonne humeur, rigoler tout le temps. Voilà, c'était vraiment ce qui la caractérisait. Voilà, toujours la banane, quoi. Eh bien, forcément, on lui dédie cette émission à Juliette Bénédicto, et on va se quitter avec des images de la Sainte-E 2016, et bien sûr, son sourire, éternel sourire. Juliette Bénédicto a tenu bon. Elle arrive en tête, la Sainte-E Lyon 2016 sera pour elle. J'en peux plus. C'est quoi la sensation ? J'ai envie d'arrêter. C'était pas du tout prévu. Je me suis blessée, comme le disait Sylvaine, l'année dernière, et j'ai mis super longtemps à me remettre, et je voulais pas trop faire de trail, parce que j'avais l'impression que j'y arrivais pas, quoi. Du coup, c'est une bonne concrétisation, et je suis super contente. Je me dis que tout n'est pas perdu. Je veux peut-être en refaire un petit peu. Votre émission Outdoor Le Mag vous a été présentée par le garage fournier concessionnaire Kia Amions. Sous-titrage Société Radio-Canada